Et bien salut tout le monde c'est Toxic, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour un, on va pas dire un nouveau jeu parce que ça fait quelques temps qu'il est sorti, mais c'est un peu on va dire un test pour la chaîne, une prise de température un peu à l'image de ce que j'avais fait avec FIFA, donc il vous avait pas plu du tout, moi je bug un peu par contre quand je suis à pied donc on va monter dans un tracteur, donc on se retrouve sur Farming Simulator 2015, donc faut savoir que c'est un jeu que j'apprécie beaucoup, il a été beau, 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 il a il est beaucoup bafoué aussi, il y en a plein qui s'assument pas de jouer à ce jeu, alors que moi je trouve que c'est un jeu tranquille, donc en même temps que je vous parle un peu du jeu, je vais préparer la venue des vaches, parce qu'on est en multijoueur, on a pris le serveur no life, donc on a pris un petit serveur 4 slots et tout ça, pour voir comment ça tourne, c'est une magnifique ferme les gars, donc si vous voulez vraiment des infos et que ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à poser les questions dans les commentaires, en tout cas moi faut savoir que c'est un jeu que je joue pas mal, on va dire, c'est un jeu qui me détend beaucoup, en tout cas j'espère que ça va vous plaire, si jamais ça vient à vous plaire sur la chaîne, je pense que je commencerai peut-être une petite série ou un truc comme ça, par contre le seul défaut en multijoueur, c'est que quand on est à pied, on bug un peu, donc j'espère que le seul jeu sera pas très 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 fort, donc là on a une forme en multijoueur, donc il y a un no life pour l'instant qui joue avec moi, on verra bien après, si vraiment ça vous plaît, j'ai failli la faire tomber, pourquoi pas venir jouer avec nous plus tard, en tout cas moi c'est un jeu que j'adore, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'assument jouer, qui jouent à ce jeu, on va les laisser comme ça, comme je disais on va préparer la venue des vaches, donc ça c'est un mode, c'est le seul mode qui est qu'on a on va se reproyer là normalement elle se met allongée, donc je sais pas si ça va marcher, si c'est bon, on va les considérer à l'intérieur on va appuyer sur la touche ok, donc on va venir de l'autre sens, on va faire semblant de rien les gars on va venir de l'autre sens pour ceux qui connaissent pas du tout farming, je pense que c'est quasiment impossible c'est vraiment tout ce qui touche à la ferme, ce sont aussi bien les cultures que les animaux, les animaux il faut savoir que c'est un peu plus compliqué à élever on va dire il y a des petits problèmes avec la caméra par contre ok, donc c'est un peu chiant on va appuyer sur la touche B donc là on va juste pailler histoire du confort des vaches quand ils viennent, ils se posent les grosses bah décharge voilà, donc là on envoie la paille histoire de ok, il y en a, il faut le faire à chaque fois ouais c'est parce que je reste sur place ok, donc la botte elle est déjà partie donc ça va consommer en tout cas j'espère que ça vous fait plaisir de découvrir des nouveaux jeux j'ai déjà joué pas mal de temps au 2013 par contre je vous dis, le seul défaut sur serveur, enfin en multijoueur c'est que le perso bug un peu quand on marche mais bon, on passe pas notre temps à se promener, on travaille beaucoup donc je vais présenter quand même un peu la map, regardez, c'est des champs immenses donc il n'y a pas de place ici pour les fainéants on va dire et pour les ouvriers parce que le concepteur de la map, je crois que c'est Samassa si je dis pas de bêtises je crois qu'il regardera ces vidéos mais en tout cas c'est un mec qui fait des super maps déjà sur famille 2013 je jouais à quelques unes de ses maps honnêtement ils étaient pas mal cool hop donc c'est une grande map, on peut pas utiliser l'ouvrier tout simplement parce que les champs ne sont pas droits donc ouais vous pouvez voir les touches de la manette habitué à la manette, je joue à la manette on va ouvrir la porte, tranquille donc là je suis tout seul donc Yoda est parti dormir donc j'en profite un peu vous êtes tout seul sur le serveur pour vous faire la vidéo en tout cas n'hésitez pas à laisser votre avis j'avais fait un petit test avec Fifa c'était un jeu qui me tenait à coeur, ça vous a pas plu comme je dis souvent la chaîne c'est à moi mais c'est aussi à vous c'est à vous de dire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas donc je vous écoute oh là je crois que j'ai fait une bêtise non c'est bon on va essayer de récupérer tombe pas, tombe pas, tombe pas on va fermer oula, j'ai eu du bol on va repartir de l'autre côté donc il y en a beaucoup qui peuvent trouver c'est un jeu un peu ennuyant ou ce que vous voulez mais moi je trouve qu'il y a vraiment un tas de choses à faire et la moindre chose qu'on fait ça prend vraiment masse de temps donc je vais vous donner un exemple simple le champ en bas à gauche le 21 on a mis deux heures nous deux à le moissonner donc faut savoir qu'on a pas cheaté non plus sur la partie c'est vraiment une game où il vous donne ce que vous avez besoin au début donc il n'y a pas besoin de cheater déjà c'est pas mon style mais en plus de ça on en a pas besoin parce qu'on a vraiment beaucoup 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 de véhicules allez décharge toi je sais pas quoi mais je vais te mettre au mode moi je vais arrêter là pour l'instant de façon au niveau de la paille ça sert à rien de remplir remplir parce qu'il nous faut encore masse nourriture pour faire la nourriture c'est bien compliqué en tout cas comme j'arrête pas de le dire si vous appréciez la vidéo je ne veux pas hésiter à faire une série avec avec tout le monde avec Yoda et puis ceux qui veulent venir sur le serveur on verra pour changer si vraiment ça marche bien si vraiment ça vous plaît on verra pour peut-être augmenter le nombre de slots ou les choses comme ça j'ai un peu fait le bordel dans l'affaire pourtant que j'arrangeais avant de partir parce qu'Abdel risque de crier un petit peu qu'on va remplir le réservoir d'eau et je pense que c'est là-bas derrière pour aller nourrir les mâches on va en acheter quelques-unes histoire de prochaine mise sur le serveur donc je peux dépenser l'argent donc c'est pas un souci on va dire ça coûte cher l'eau on va passer par la porte de derrière en tout cas j'avais déjà fait des vidéos le 2013 sur mon ancienne chaîne ça plaisait plus ou moins j'avais beaucoup moins d'abonnés aussi mais c'est vrai que ça plaisait assez on doit ouvrir la barrière hein à l'ancienne hein on passe à travers à la wall again donc ça je pense que ça doit être pour la flotte je peux me tromper hein voilà ok c'est ça y'a pas d'animation ok ça roule on va regarder quand même je pense qu'on voit pas l'animation de l'eau non je vais juste rouiller on va laisser avoir l'autre auge je pense que c'est pour la bouffe hein celle-là c'est pas pour l'eau je pense pas ouais celle-là aussi celle-là c'est pour la bouffe donc les gars n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ce style de vidéo ça peut changer aussi en plus on est mercredi vous avez l'habitude d'avoir du The Crew mais bon c'est bien de changer de temps en temps hein je dis pas non plus tout le temps mais c'est vrai que c'est sympa de de bouger et de voir autre chose donc en tout cas les gars n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires bon à liker si vous avez apprécié à dislike si vous avez pas apprécié mais sachez que si vous vous appréciez plutôt la vidéo ou plutôt aussi le jeu hein donc je serais je serais assez OP on va dire pour faire une série en multi donc allez je vous dis salut tout le monde en tout cas j'espère vraiment que vous avez apprécié parce que c'est un jeu que j'adore et que je passe beaucoup de temps mais ça détend et puis tous les mecs qui n'assument pas à jouer à farming assumez les gars c'est juste un jeu plus vendu que Call of Duty donc c'est pour vous dire l'impact qu'il a ce jeu donc en tout cas j'espère que vous avez apprécié les gars salut tout le monde et à bientôt